... Sans avoir du filet de nos invités. Pour partir, c'est vraiment n'importe quoi cette émission. C'est animé. Allez, première question, elle est pour toi, Farida. Je vais tenter de te la poser avec une madeleine au fond de la bouche. Vas-y, mais moi, c'est pareil. C'est Bernadette Duzès qui t'interroge. Tu veux qu'on interroge quelqu'un d'autre avant ? Non, ça va aller. Alors, comment réussir la cuisson des choux à la crème, te demande Bernadette. Pour faire la pâte, je n'ai pas de soucis. Mais y a-t-il une astuce pour qu'il soit bien gonflé ? Alors, Bernadette, il y a une solution. Déjà, quand vous réalisez votre panade, ce qu'on appelle la panade, c'est la pâte à choux. C'est le mélange de farine, sucre, beurre, à la casserole. Et vous attendez que cette panade soit refroidie. C'est-à-dire qu'il faut l'étaler sur une surface plane pour la refroidir légèrement. Et le souci, ce qu'on fait généralement, habituellement, c'est qu'on met les oeufs directement dans la panade chaude. Et alors là, grave erreur ! C'est ce qu'il s'appelle être dans la panade. Être dans la panade. Et voilà, on est dans la panade. Bien sûr. Probablement, probablement. Mais si on met les oeufs dans la panade encore chaude, dans ce mélange, cette préparation chaude, les oeufs vont cuire. Et à la cuisson, au four, ce sera pas bon. La préparation, mais non, ça va. Les choux ne vont pas gonfler du tout. Ils vont tomber complètement. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut d'abord faire refroidir, Bernadette, la préparation, la pâte à choux. Et ensuite, on incorpore les oeufs. Hop là, on mélange. Et ensuite, on enfonde 30 minutes à 190 degrés. Parfait. Merci, Farina. Victoire, le prochain cas pratique. Et pour toi, nous sommes en ligne avec Camille. Bonjour, Camille. Bonjour, Camille. Oui, bonjour. Bienvenue dans la quotidienne. D'où nous appelez-vous ? Je vous appelle de Salange, au pied du Mont-Blanc. Haut-de-Savoie. Haut-de-Savoie, oui. Ah, magnifique. Et alors, on écoute, vous avez une petite question pour Victoire. Oui, voilà. Merci d'abord pour Victoire. Bonjour. Parce qu'elle est très jolie. En plus, je vous trouve tous super, super sympathiques. Oh, c'est gentil, ça. Merci, Camille. J'aime bien regarder. Je regarde tous les jours. Tous les jours, oui. Tous les jours, votre émission en midi. Ça met ta digerie d'un côté, peut-être. On aide à la digestion. Vous rigolez beaucoup. J'aime bien vos petits jeux, là, au départ. Eh oui ? J'aime bien aussi vos questions, comme je vais vous poser actuellement. Ah oui, les cas pratiques. Les cas pratiques. Eh oui. Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas, alors ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas, alors ? J'aime beaucoup de choses. Camille, Camille. Les hommes qui sont là, ils ont de la chance d'avoir de si jolies collées. C'est vrai. Vous êtes gentil, Camille. Pour les hommes, ils ont de la chance d'avoir de si jolies collées. Et Camille, dites-nous, qui est votre chroniqueur préféré ? C'est la même chose pour cette moelle. Camille, qui est votre chroniqueur préféré, dites-nous ? S'il vous plaît ? Qui est votre chroniqueur préféré, Camille ? Ah, ça serait peut-être bien Gérard. Ah ! Ben voilà. Il y plaît à tout le monde. Peut-être bien. D'ailleurs, j'ai laissé un petit mot pour Gérard sur Facebook suite à sa chute. Ah, ben oui. Vous savez qu'il nous a fait peur. Vous êtes inquiété, vous êtes inquiété. Ah oui, ça m'a fait peur. Ah oui. A tous. A tous. Je suis à quoi au cœur. Je vais m'écaniser là-dessus parce que je sais que votre temps est compté pour les autres qui suivent. Bon, c'est vous. Non, on a le temps. Non, allez-y. Sinon, la santé. Ben, tant mieux. Moi, je suis prêt à rester toute la nuit, si vous voulez. Alors, allons-y, on a le temps. Non, non, non. Allez, on vous écoute. On vous écoute votre question, Camille. Allez-y. Voilà. Voilà ma question. Allez-y. J'utilise des sacs de congélation réutilisables dont je ne donnerai pas la marque. Or, rien n'indique le nombre de fois dont je peux m'en servir. Je les nettoie donc avec du protégué sel entre chaque utilisation, bien soigneusement. Est-ce une bonne idée pour les conserver plus longtemps ? Très bonne question. Ou pour les réutiliser plus longtemps ? C'est vrai, mais je me le suis posé. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre question parce que je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ne savent pas qu'il existe des sacs de congélation réutilisables. Et c'est quand même bien plutôt que de les jeter à chaque fois. Donc, ça, je vous remercie vraiment pour ça. Il y a plusieurs types. Et je vous remercie aussi pour l'information que vous donnez parce que vous faites très bien, effectivement. Il faut les laver avec du produit vaisselle, un détergent, les faire sécher. On peut les réutiliser. Donc, ça, c'est aussi une information importante. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous connaissez la composition des sacs que vous utilisez ? Parce que moi, j'ai deux familles là. J'aimerais bien savoir, vous, en quoi ils sont faits, vos sacs de congélation ? Vous savez ? Je connais la marque, mais c'est des sacs plastiques. Alors, est-ce qu'ils sont de ce type-là, en plastique un peu épais ? Il est au téléphone, il ne nous voit pas. C'est du silicone, en fait. Avec une fermeture, comme une fermeture éclair avec un petit pot blanc dessus. Alors, c'est plutôt ça. Voilà. Oui, mais c'est peut-être les plus simples que ça. Je pense que c'est les tout simples en plastique transparent. Alors, je vais vous dire. Il y a deux types de sacs que vous pouvez utiliser. Il y a ceux-là qui sont... C'est du silicone. C'est du silicone de qualité alimentaire, donc qui est fait pour pouvoir aller le congélateur. Vous pouvez utiliser ceux-là. Oui, c'est pour les congélateurs, oui. Alors, ils se relavent. Ils se lavent, comme j'ai dit. Et puis, on les remet au congélateur. Mais c'est pareil. Si on met du poisson, par exemple, ce sera plus compliqué à laver. Et il y a aussi un type de sac. Alors, ceux-là, moi, je les aime bien parce qu'il s'avère que ceux-là, c'est une marque française qui les propose. C'est des sacs de congélation qui ont l'air tout simples. Ils ont une particularité. Ils sont en partie à base de canne à sucre. Ce sont des sacs tout simples. Non, mais je pense qu'ils utilisent des sacs traditionnels avec un petit zi. C'est ce que j'ai aussi. Oui, mais qu'ils soient avec ou sans zip. C'est pareil, en fait. C'est la classe. J'ai échangé avec le... C'est des sacs-là, je crois. Ce sont des sacs que vous pouvez... Donc, une fois que vous les avez utilisés, vous les lavez, vous les retournez, vous les laissez. Je ne donne pas la marque parce que je crois qu'on ne peut pas. Non, vous la chose super-marche. C'est une très grande marque et j'étais étonné. Je commence par un A. Parce que déjà, je suis pour l'écho, donc ne pas jeter des sacs là-bas. Vous avez raison. Très bien. Mais non, est-ce que ça me revient à meilleur marché ? Parce que le produit vaisselle, ça, je m'en fous. Le tout, c'est de pouvoir les réutiliser. Alors, est-ce que ça se réutilise ou pas ? Est-ce qu'on peut les laver et les réutiliser ? Oui, on peut les laver. Mais le produit vaisselle, il est important. Si vous avez mis du poisson et qu'après, vous voulez mettre des haricots verts, il faut qu'ils soient bien lavés, bien séchés et bien propres. Et plus vous utiliserez des produits qui sont très saillissants, plus vous devrez les nettoyer et moins vous pourrez les utiliser. Mais au moins, un sac comme celui-ci, on peut l'utiliser au moins une dizaine de fois. Et ça, c'est ce que m'a dit là. Oui, j'ai posé la question à la marque qui propose cela. Et ceux-là, ils sont peut-être un peu moins fragiles parce qu'ils sont partis à base de biomasse. Un sac classique, vous pouvez l'utiliser. Tant qu'il n'y a pas de trou, vous pouvez le réutiliser. Et si on veut supprimer l'odeur, un petit filet de citron, de jus de citron. Hop là, c'est reparti pour un tour. Voilà Camille, jusqu'à une dizaine d'utilisations. Tant qu'il n'y a pas de trou, vous pouvez le réutiliser. Donc ça va de dix fois à beaucoup plus. J'en ai quelques-uns, j'en ai quelques-uns, je n'en ai que deux ou trois. Et ça, je les laisse uniquement pour les poissons. Ah bah voilà. Et je remets les poissons dedans. Ça vous êtes tranquille. Et alors, le tout, c'est pour les légumes, les pommes de terre, la viande. Je mets encore une autre couleur, c'est des rouges. Mais je reste toujours dans la même marque. Et je trouve ça vraiment très, très pratique. Et bien c'est un bon truc que vous nous donnez Camille. Je fais des déconomies ou pas, j'en sais rien. Plutôt transparent je dirais, parce que les couleurs, ça veut dire colorant. On ne sait pas trop ce que c'est comme tout le temps. Donc préférez les transparents quand même, si je peux donner un truc. Voilà Camille, merci beaucoup pour votre question. Merci Camille, on vous embrasse. A bientôt. Gros bisous à tout le monde. A bientôt. A bientôt, super Camille. Allez, question maintenant pour Gérard de Guy de Vernouillet dans les Yvelines. Mon mari a reçu une contravention suite à un déplacement professionnel en Espagne avec une voiture de location. Est-il dans l'obligation de régler cette amende ? Quelles seraient les conséquences si jamais il ne le faisait pas ? Peut-être. Il y a un accord européen auquel la plupart des pays d'Europe, dont l'Espagne, ont adhéré, qui est ce qu'on appelle l'accord d'échange de données. C'est-à-dire que vous faites une infraction en Espagne, l'Espagne demande au ministère de l'Intérieur français qui répond qu'elle est le propriétaire du véhicule incriminé. Ça, c'est certain, l'Espagne sera qui est le propriétaire du véhicule. Ensuite, deuxième temps, est-ce qu'ils peuvent poursuivre l'infraction en France ? Ça dépend du type d'infraction. Il faut que la peine encourue soit supérieure à 70 euros. Donc, si vous êtes arrêté juste en stationnement interdit, non. Si vous n'avez plus un excès de vitesse, oui. Alors, ensuite, il faut que ça puisse être exécuté en France. Et cet accord prévoit que lorsqu'il y a plus de 70 euros, lorsque les deux pays ont signé l'accord, la France exécute pour le compte de l'État étranger. C'est l'huissier du trésor qui viendra vous saisir, si vous ne payez pas cette amende, qu'elle soit française ou étrangère. Alors, il y a toujours un moyen de les contester. Pourquoi ? C'est que 9 fois sur 10, elles sont rédigées en espagnol. Or, pour que ce soit exécutoire en France, il faudrait qu'il y ait la traduction avec. S'il n'y a pas de traduction, on peut contester, mais on peut le contester en Espagne. Pas en France. Ce n'est pas simple. Il faut trouver un avocat spécialisé en espagnol en Espagne. Ah oui, il faut contester en espagnol. Il faut contester en espagnol. Mais sinon, ça sera couvré en France. Eh bien, muchas gracias, Gérard. Fabien, question de Valentin Decahn. J'ai fait réparer mon ordinateur suite à un accident. Mon assurance m'a remboursé sur la base... Tu grattes la tête, ça va ? C'est un petit... Réfléchis, Maya. Réfléchis parce que la question me semble délicate. D'accord. Mon assurance m'a remboursé sur la base du devis du réparateur. Or, au moment de payer, le prix était inférieur à celui du devis. Est-ce que je risque quelque chose si je ne dis rien à l'assurance ? Je ne risque absolument rien. Quand un objet de vos appartenants est abîmé, il doit être réparé, l'assureur va vous indemniser sur la base d'un devis. Pas d'une facture. On vous indemnise avant, donc. Je dis bien pour les objets à réparer. Ce n'est pas la même chose pour les sinistres dans les logements. Une fois que l'indemnité est allouée sur la base du devis, on ne revient pas en arrière en assurance. C'est acté. On vous donne l'argent, même si la facture est inférieure après. Donc, ce qui a été gagné, si étrangement, réparateur informatique, vous dites, finalement, je n'ai pas changé autant de pièces ou je me suis aperçu que ceci, cela. C'est 50 euros de moins, 100 euros de moins, peu importe. C'est gagné. Il n'y a pas besoin de prévenir l'assureur du gain effectué. Et l'assureur n'a aucun droit de vous demander les facteurs par ailleurs. C'est illégal. C'est fait. C'est gravé dans le bar. Ça vaut pour les objets à réparer. Là, en l'occurrence, c'était... Un ordinateur. L'ordinateur, donc c'est l'assurance responsabilité civile. Je pense qu'il a un de ses amis qui a dû l'abîmer, à moins qu'il ait un contrat d'assurance particulier. Mais généralement, c'est le cas. Ce ne serait pas la même chose, je le redis, dans un logement où on a du mal à évaluer les dégâts. Soit on amène un expert qui coûte de l'argent, soit on fait confiance au client et dit, « Écoutez, visiblement, votre petit dégât des eaux, par exemple, ça va coûter 300 euros de peinture. Faites-le, on vous rembourse intégralement après. » C'est comme ça que ça se passe. Mais pas là, objet à réparer, sur devis. Parfait. Question pour Farida, maintenant, d'Emmanuel. De Torcy en Saône-et-Loire, comment faire un beurre pommade le plus simplement possible ? Le beurre pommade, c'est le beurre mou. Le beurre pommade, voilà, c'est le beurre mou. Dans un premier temps, il faut sortir sa plaquette de beurre du réfrigérateur une demi-heure avant de réaliser son beurre pommade. Et après, c'est très, très simple. Généralement, moi, je le coupe en cubes ou pas. Voilà, là, je l'ai laissé entier. Et ensuite, à la spatule, il faut l'étaler et le travailler de façon énergique. Alors là, de façon énergique, voilà, comme ceci. Pendant à peu près une petite minute, il va blanchir légèrement. Et là, vous aurez un délicieux beurre pommade. Il y a vraiment des recettes. Oui, c'est ce que demande Fabien. Est-ce que, par exemple, le faire fondre directement ? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, par exemple, pour faire une pâte sablée ou une pâte sablée ou que sais-je. Tu vas avoir besoin de beurre pommade. Voilà, tu as besoin d'une... Soit mou, de beurre pommade. Oui, et 10 secondes au micro-ondes. Non, surtout pas fondu. Parce que dans les recettes, souvent, on te demande un beurre pommade ou alors un beurre fondu. Et moi, dans ce cas-là, je mets du beurre fondu parce qu'en fait, je n'ai pas le temps. Je le sors de mon frigo. Et tu rates ta recette. Tu rates ta recette. Général, oui. Et oui. Donc, beurre pommade, c'est aussi simple que ça. Une demi-heure, simplement. Et ensuite, on bat énergiquement. Et là, tu vois, regarde. Pendant une minute, ça m'étenirait. Ça fait une minute que tu es dessus. Il n'est pas beau. Je ne veux pas une minute. Ben, regarde. Vas-y, j'ai calculé mon trombin. Tiens, tiens, tiens. Vas-y, fais-nous du beurre pommade. Regarde pas Jean-Sébastien. Je vais lui faire bien goûter de louche. Gérard. Gérard. Pardon, c'est toi qui va répondre à Maurice Dupisso, en Vendée. Je dirige une entreprise générale du bâtiment pour lequel j'ai du mal à recruter. Ah oui. J'ai un petit chacha. J'envisage de faire travailler des retraités du secteur. Puis-je toucher des aides dans le cadre de ces embauches ? Peut-être. C'est extrêmement limité. Parce que, bien entendu, l'État donne des aides pour embaucher des jeunes en difficulté ou des personnes depuis longtemps loin de l'emploi, pas des retraités. Par contre, il y a un dispositif. Mais à mon avis, ça n'ira pas. qui permet d'embaucher des personnes de plus de 55 ans et de recevoir 4 000 euros par an de l'État par embauche, si en même temps, on embauche un jeune de moins de 26 ans qui apprend le métier. C'est le contrat de génération, effectivement. C'est à peu près le seul dispositif pour les retraités. Pour le reste, c'est autorisé. Rien ne l'interdit. Mais l'État ne l'encourage pas parce qu'il préfère faire sentir du chômage les gens qui ne sont pas retraités que, bien entendu, les gens qui sont. Ah, donc il n'y a pas vraiment de solution. On peut embaucher. Si on embauche un jeune de 26 ans en même temps, on a une prime. Mais comme lui, il ne trouve pas de jeunes, justement, il ne veut pas l'entrer. C'est ça, il n'y arrivera pas. Ça ne règlera pas son problème. C'est d'ailleurs pour ça que cette idée n'a pas eu énormément de succès. Absolument. Très, très peu de succès. Bon, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces réponses. Et si vous aussi, vous avez des questions, des cas pratiques à soumettre à nos spécialistes, n'hésitez pas à leur écrire directement cp.laquotidienne.net. Vous envoyez un e-mail à cette adresse et ils y répondront très prochainement. Ou vous pouvez même aller sur la page Facebook de l'émission, comme Camille qui a écrit un message à Gérard après sa chute parce qu'il s'inquiétait. Voilà, on peut dialoguer après les émissions sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501